Sur Europe 1, nous avons aussi parlé de ceux qui ont choisi de rentrer en France, comme cette femme partie dans la zone irako-syrienne, puis revenue, enceinte. Elle est en détention provisoire. Il y a 18 mois, elle a accouché en prison et risque aujourd'hui d'être séparée de son enfant. Elle demande à la justice d'être remise en liberté. Pierre de Cossette. Elle est partie pendant 8 mois, en 2017, pour un Syrien rencontré sur Internet, pas un membre de Daesh, mais d'un groupe rebelles islamistes. Quand elle rentre en France, cette femme est enceinte de 7 mois, garde à vue, mise en examen, puis fleurie Mérogis où elle accouche. Aujourd'hui, seule solution pour garder son fils, être remise en liberté, son avocate Margot Durand-Point-Clou. Ce petit, qui n'est qu'avec elle depuis sa naissance, représente la dernière famille palpable qu'elle a pour des profils dont la dangerosité vraiment est théorique. Est-ce que le but, c'est de créer quelqu'un qui sera sans avenir, sans domicile fixe et qui n'aura finalement pas compris sa peine et qui aura été mal accompagné, ou est-ce que c'est de réinsérer des profils qui sont réinsérables et qui ne sont pas très loin de ce retour normal à la société ? Il y a 3 mois, le juge antiterroriste en charge du dossier a accepté la remise en liberté de la mère avec une place dans un programme de déradicalisation. Mais la Cour d'appel a dit non. Aujourd'hui, la justice doit réexaminer ce cas avec une urgence supplémentaire. Parce qu'il a 18 mois, le petit garçon ne peut plus être gardé en prison. Pierre De Cossette du service police-justice d'Europe.